Musique Bonjour ciné-série Yvan traverse un épisode compliqué de sa vie avec votre cancer Je n'ai pas de cancer Nous vous envoyons une lettre de refus à mon père, vous n'êtes pas censé être amis ? Le roman de votre père, vous l'avez lu ? C'est si mauvais que ça ? Vous voulez un café ? Non, c'est pas tolstoy quoi Ton frère écrit des problèmes érotiques qu'il distribue à sa classe Qu'est-ce qu'il vous prend tous les deux ? La continuité c'est de vouloir continuer à filmer Vincent Lacoste dans le rôle de Joachim Zuccarilli qui est un personnage confronté au vide et à la désertion de sa propre vie C'est quand même un personnage qui déserte tout et de lui rajouter un petit frère pour lequel c'est absolument inadmissible et un père qui est lui-même un peu en crise La continuité elle est là-dessus, sur l'absence en fait sur le personnage de Joachim qui est un homme à moitié Joachim c'est un déserteur, il a déserté la fonction d'amoureux, d'étudiant de fils, de frère et il va réhabiter progressivement toutes ses fonctions grâce au petit frère qui va donner un coup de pied dans la formière en leur disant, en comprenant déjà en acceptant lui-même sa propre fragilité et en comprenant que quand on fait l'épreuve de la vie l'épreuve du réel on s'effondre forcément un peu C'est son désir de force en fait à 13 ans c'est inadmissible je trouve de voir ses modèles s'effondrer un peu on voudrait que ce soit les dieux qui nous ont promis d'être ou en tout cas qu'on a fantasmé qu'ils étaient et donc c'est pour ça que lui il est obsédé par la force d'un Poutine ou par la religion il est très religieux parce que déjà je trouve que c'est un élément de comédie d'avoir un petit 13 ans complètement religieux mais en plus parce qu'il va trouver dans la religion l'architecture que ses deux modèles ne lui donnent plus il a un désir d'ordre en fait de solidité qu'il n'a plus il n'y a pas de studio c'est que du décor naturel des endroits que j'avais envie de filmer un Paris vécu en fait où j'ai ma mémoire affective en fait c'est ça moi qui me... j'aime bien les cinéastes qui filment ce qu'ils connaissent par exemple les Larieux quand ils filment les Pyrénées Despléchins quand ils filment Roubaix Woody Allen avec New York Scorsese avec New York c'est comme un pacte tacite avec le spectateur même si le spectateur s'en fout peut-être mais en tout cas voilà et moi j'avais envie de filmer ma mémoire affective et j'avais envie de filmer un Paris où on est une foule d'anonymes mais où personne n'est là pour vous consoler je trouve que c'est très violent et comme ces trois personnages en quête de consolation je trouvais ça beau de les mettre dans une foule très agitée un environnement sonore très agité voilà et dans des endroits que je connais j'avais envie de représenter à l'écran une féminité en fait qui ne se justifie de rien Esther le personnage que joue Anaïs elle n'en fait qu'à sa tête elle n'en fait que selon son désir et elle ne se justifie de rien moi je trouve ça un peu fatigant la manière dont on demande aux femmes de se justifier de leur désir de se justifier de tout tout le temps une femme qui est enceinte qui fume une clope on va lui dire mais tu ne devrais pas fumer qui boit un coup on va lui dire arrête de boire on les culpabilise de tout et surtout on les culpabilise de leur désir on a tous des souvenirs au collège au lycée de filles qui ça y est avaient quelques histoires on les traitait de tous les noms ce que je trouve inadmissible en fait et j'avais envie de représenter voilà une féminité où Esther ne se justifie de rien elle fait ce qu'elle veut en fait vraiment et ça n'est pas une question bon déjà Vincent Lacoste dans la vie c'est un ami qui m'est très cher donc j'ai écrit ce film en pensant à lui et ensuite c'est un acteur admirable en fait il est très jeune il a 25 ans et dans tous les choix qu'il fait et dans sa manière de les interpréter je sens et je vois et je constate un désir de cinéma et surtout de la conviction il a vraiment du désir pour le métier qu'il est en train de faire et il a une conviction qui est inouïe pour son âge qui est inouïe de toute façon pour n'importe quel âge mais pour son âge encore plus je trouve que Vincent ce qui me séduit le plus chez lui en tant qu'acteur c'est cette espèce de nonchalance concernée cette manière de ne pas être totalement le personnage d'avoir un peu un pas de côté de ne pas chercher l'intensité à tout prix et surtout la délicatesse de sa comédie c'est un acteur drôle c'est un acteur drôle parce qu'il a une candeur malicieuse il a un truc et surtout il n'est pas volontaire avec la caméra c'est la caméra qui est passionnée par lui mais lui il ne va pas chercher la caméra et il ne veut pas être vu il préfère regarder et ça je trouve que c'est son grand talent à Vincent c'est sa grande qualité c'est son sens de l'observation et de l'écoute Poulvord sur un plateau c'est un très bon camarade parce qu'il adore jouer il adore jouer il adore être dirigé surtout il adore faire des trucs qu'il ne fait pas tout le temps et donc plus je lui donnais des indications plus il était content et Poulvord j'avais besoin d'un acteur comme il y a un penchant un peu grave un peu dramatique dans le film j'avais besoin d'un acteur qui nous protège de sa légende comique Benoît nous en tant que spectateur on a l'habitude de le voir dans de la comédie et donc ça nous protège c'est comme un truc de velours il n'y a pas on sait que quand il il est dans des situations très dramatiques on a quand même un peu envie de rire avec lui parce qu'on se dit ça peut pas être exclusivement dramatique et ça ça me plaît beaucoup puisque j'aime la protection que nous vend la comédie voilà mais c'est pareil que Mathieu Capella ou Vincent Lacoste c'est des acteurs qui ont ça en commun je trouve ou Anaïs de Moussier bien sûr c'est des acteurs qui nous protègent avec leur comédie avec leur délicatesse comique je me réveille je bois un café je me console de ma gueule de bois de la veille en ce moment mais donc c'est plutôt quand je me réveille je vais dans la boîte à pharmacie mais sans déconner pour moi c'est le même métier je suis acteur et autant que réalisateur c'est vrai que j'ai fait plus de films en tant qu'acteur pour l'instant mais j'ai envie de faire les deux toute ma vie et le matin quand je me lève je me dis surtout c'est absolument merveilleux et joyeux ce qui là arrive quand je me balade dans Paris je vois les affiches sur les colonnes Maurice j'avoue que ça me fait vraiment très très chaud très chaud au coeur c'est extrêmement émouvant en fait